Bienvenue pour cette nouvelle histoire, aujourd'hui, Balade Cosmique. Certains soirs, quand je me sens seul, je sors, je me trouve à l'endroit où je peux m'allonger sur le sol et regarder les étoiles. Et en me concentrant, j'imagine partir en voyage à travers le cosmos. J'aime les étoiles, elles sont tellement nombreuses, il y en a tellement, que même en toute une vie, je ne pourrais pas toutes les compter. Et quand je les regarde, je me sens moins seul. La plupart du temps, mon voyage imaginaire dans l'espace commence par une orbite autour de la Terre, notre maison. Cette sphère bleue doit aussi se sentir seule dans l'infini de l'espace. Heureusement, elle a toujours la lune qui tourne avec elle, elle se tient compagnie. Je m'arrête un peu sur la lune pour ma première étape. Ici, personne n'est là pour m'embêter, me dire ce que je dois faire, ou m'obliger à ranger ma chambre. J'y apprécie la solitude et la liberté. Je m'y sens léger comme une plume, et je saute si haut que je pourrais presque m'envoler. Après m'être bien amusé, je continue mon voyage. Je passe dire bonjour à la planète Mars, et j'y fais quelques châteaux de sable rouge. Et croyez-moi, ce sont les plus beaux du système solaire. J'aime aussi faire un tour du côté de Vénus, pour regarder les volcans les plus impressionnants que vous ayez jamais vu. Mais il y fait plus chaud que dans un four. Et impossible de se baigner dans ces lacs, sans se transformer en nuggets croustillants. Pour commencer, c'est beaucoup trop chaud. Et en plus, c'est même pas de l'eau, c'est de l'acide. Plus acide que le plus acide des bonbons acides du monde. Puis, direction Uranus. C'est la planète la plus froide du système solaire. C'est là-bas qu'on peut faire les meilleures glaces. Même si j'aimerais bien y faire du ski, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de neige, ni de sol d'ailleurs. Uranus est juste une boule de gaz glacée géante. Je n'oublie jamais de faire un petit détour par Saturne, histoire de faire un tour de skateboard sur ses anneaux immenses. Et c'est franchement le meilleur moyen de l'observer sous toutes ses coutures. Quand j'ai un petit creux, je vais prudemment me faire cuire un croque-monsieur au-dessus du soleil. Mais attention, il ne faut pas trop s'en approcher, si on ne veut pas devenir rouge comme une écrevisse. Maintenant que j'ai le ventre plein, je peux partir plus loin. Et découvrir des choses encore plus étonnantes. Parce que le système solaire, c'est chouette. Mais par rapport à l'univers entier, c'est minuscule. Si on en sort, on se rend compte que le soleil est une étoile, parmi des milliards d'autres. Et quand on se balade d'étoile en étoile, on peut admirer des choses fascinantes. On peut voir des planètes de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Certaines n'ont même pas de sol. Ce sont juste d'immenses boules de gaz qui flottent dans l'espace. Comme Uranus ou Jupiter par exemple. D'autres sont juste faites de glace. Et certaines autres encore, ne sont faites que de volcans, de lave et de mer d'acide. Enfin, vous vous souvenez de Vénus. Je ne sais pas si ma crème solaire suffirait sur celle-ci. Si on continue d'avancer, on peut parfois voler à travers des nuages cosmiques extraordinaires, qui se teintent de couleurs improbables. On peut les voir grâce à la lumière des étoiles qui naissent à l'intérieur de ces nuages de poussière. Ce sont un peu les mamans de l'univers. Il y a certaines choses dans l'univers qui doivent se sentir beaucoup plus seules que moi. Eh oui, je parle des trous noirs. Ils sont très gourmands. Ils mangent tout ce qui passe trop près d'eux. Les lunes, les planètes, les étoiles, et même les nuages cosmiques se feraient dévorer s'ils passaient par là. Du coup, au bout d'un moment, à force de tout manger, ils se retrouvent seuls. Et c'est un peu triste. Être seul, c'est parfois amusant. Mais parfois, ça me rend triste. Alors quand je fais mes balades cosmiques, ça me fait du bien. Parce que même si la Terre semble seule, elle a sa lune pour lui tenir compagnie. Même si le Soleil semble seul, il a tout un tas de planètes qui tournent autour de lui. Et puis, il fait partie d'une famille de milliards d'étoiles qui dansent en rond ensemble dans la galaxie. Et vous savez quoi ? Le trou noir n'est en fait pas vraiment seul. Il a toute une galaxie qui danse autour de lui. Et finalement, des milliards et des milliards de galaxies voyagent ensemble dans un univers infini. Quand je reviens de mon beau voyage, je me sens mieux. Si même un trou noir a de la compagnie, je n'ai aucun souci à me faire. J'ai juste à appeler mes amis pour faire un foot ou une partie de carte. Et puis vous savez quoi ? La prochaine fois que je pars en voyage cosmique, j'emmènerai maman et papa. Ils n'en croiront pas à leurs yeux. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche à côté du bouton d'abonnement pour ne rater aucune sortie de vidéo. Et à laisser un petit commentaire si tu veux me dire ce que tu en as pensé. Pour être informé des prochaines sorties, n'hésite pas à me suivre sur Twitter et Instagram et sur mon Facebook A très bientôt !